Salut tout le monde, on se trouve pour une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu d'un recrutement made in France déjà et surtout made in Ligue 2 parce qu'on va recruter comme vous le voyez Rémi Rieu qui s'est déjà fait depuis hier, donc il a signé pour être numéro 3 à Lyon donc il vient remplacer Kane Bonvi pour ceux qui le connaissent évidemment qui a prolongé son contrat aussi et qui va être prêté en Ligue 2 ou en Nationale et on va aussi parler de Johan Le Penant, très très jeune jour, je crois qu'il a 18 ou 19 ans attendez, il a 19, il va avoir 20 ans en fin d'année et on va parler de ça dans quelques instants avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours très très plaisir et vraiment n'hésitez pas les gars à vous abonner si vraiment les vidéos à actualité au niveau du Mercato de Lyon ça vous intéresse et ça vous plaît bien sûr donc on va commencer par le dossier qui est signé depuis hier, c'est Rémi Rieu qui vient en tant que numéro 3 donc comme je l'ai dit, il va pousser le numéro 3, c'est Kane Bonvi, c'est un jeune gagnant de 20 ans qui a prolongé son contrat normalement jusqu'en 2024 et qui va être prêté soit en Ligue 2, soit en Nationale donc c'est déjà faux que j'ai trouvé chez Hugo Guimet, un journaliste de l'équipe qui est bien précisé parce qu'il suit vraiment Lyon de fond en comble, surtout au niveau des transferts et du coup, il a précisé aussi que Malcom Barcola, pour ceux qui connaissent, et Kevin Ousmane, je crois, c'est ça son nom donc ils ont tous les deux 22 et 20 ans, et bien comme leur contrat arrive, expire en tout cas en juin 2022 donc dans un mois, et bien ils vont être libérés de leur contrat, donc ils vont partir libre, on sait pas où mais en tout cas, ça sera mieux de trouver un point de chute en tout cas, moi je pensais vraiment que Malcom Barcola, par contre, il allait être numéro 3 mais en tout cas, c'est Kane Bonvi qui reste et qui va être prêté pour faire de la place à Rémi Rio et les deux autres vont donc partir libre dans la destination de leur choix en ce qui concerne Julien Paulersbeck, en fait Lyon, ils ne savent pas encore s'il veut rester, il reste, il sera numéro 2 et s'il part, donc Rémi Rio, par contre, il sera propulsé en deux et donc je pense sûrement que ou Kane Bonvi restera en numéro 3 ou alors il sera prêté et on fera monter Patouille Patouille qui est vraiment la révélation en tout cas moi je sais que je regarde pas mal de matchs des jeunes en tout cas, ceux qui font la Gambardella et l'U19 c'est vraiment un crack ça a vraiment l'air d'être le nouveau crack, en tout cas un pur produit du centre de formation et il est vraiment très très bon donc qu'est-ce qu'il montera, où il fera une saison pleine en réserve, il faudra voir en tout cas, vraiment, on a un très très bien avenir je pense, en tant que gardien dans le centre de formation maintenant, on va passer au deuxième enfin, deuxième fil d'actualité j'en garde d'autres pour une prochaine vidéo les gars, vous le serez dans une prochaine vidéo pour le reste en tout cas, pour ce joueur Johan Le Penance, c'est vraiment un des meilleurs joueurs de camp je crois que quand ils sont dans le top 10 de Ligue 2 et vraiment, lui, c'est la plaque tournante donc c'est un style à la cacrée mais qui se projette déjà plus que cacrée donc ça pourrait être peut-être plus fort que cacrée à son âge peut-être parce qu'il est plus complet parce que cacrée pourrait être plus fort dans aux mêmes dans les mêmes qualités que lui je pense que ça va être compliqué parce que cacrée, rien que le pressing l'intensité qu'il aimait et tout c'est vraiment un des meilleurs joueurs que j'ai vu en tout cas sortir du centre de formation depuis beaucoup beaucoup d'années à son poste en tout cas mais Le Penance, à ce qu'il paraît c'est vraiment un très 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 bon joueur et il avait aussi fait un très très bon match quand il n'y avait eu qu'en Paris en Coupe de France donc je ne sais plus si c'était en quelle année l'année dernière ou cette année je crois que c'était plutôt l'année dernière il a fait un très très bon match donc ça prouve quand même qu'il peut supporter la pression parce qu'ils ont quand même un champion en tout cas massivement un champion de Ligue 1 ces dernières années donc honnêtement il y a des bons retours et aussi le fait que l'Atletico Madrid et Arsenal ils sont vraiment à fond sur lui donc à ce qu'il paraît Lyon ils ont un peu plus d'avance au niveau du dossier c'est un joueur qui ne coûte que 3 millions d'euros et ça pourrait se conclure à 4,5 millions d'euros donc pour mettre une petite pique à Kadawere l'attaquant de Lyon je préfère mettre 4,5 millions d'euros même si ce n'est pas au même poste que 15 millions sur Kadawere qui là est plus en voie de quitter le club et je préfère vraiment mettre trois fois moins sur un joueur comme ça que je pense qu'on peut revendre aussi cher s'il vient à stagner ou pas avoir l'évolution qu'on peut espérer de lui en tout cas ce n'est vraiment pas cher pour un joueur quand même qui a de très très grosses qualités et qui est suivi par des grosses grosses sécurités européennes donc j'espère que ce dossier va se concrétiser parce qu'il y a vraiment des bons retours sur lui ça ne coûte pas cher il viendra pour moi en tout cas ça va être le remplaçant attitré de Kakré je pense je pense qu'après en tout cas dans la hiérarchie il va être 3ème ou 4ème je pense qu'on va recruter 2 ou 3 milieux après ça dépendra si on va en conférence league ou pas donc c'est la seule possibilité d'Europe de toute façon on ne va pas se cacher sinon autrement il viendra et on va recruter au maximum un autre milieu avec lui et on va garder le reste à moins que Paqueta part ça c'est une autre possibilité mais en tout cas Ryu je suis content ça va être porté de l'expérience il a 34 ans il va avoir 35 je crois un truc comme ça et le penneur 19 ans je pense qu'il a il a une autoroute devant lui s'il vient à Lyon de toute façon il aura beaucoup de temps de jeu je pense maintenant on va jouer en coupe de France aussi il ne faut pas l'oublier on a une petite épée de Damoclès mais on a le droit de jouer tant qu'il n'y aura pas de problème dans les enseignes de stade où on va se déplacer parce qu'on n'a pas beaucoup de chance pour avoir les matchs chez nous surtout en coupe de France on se déplace souvent donc ça va être une aussi affaire à surveiller au niveau de la coupe de France en tout cas voilà tout ce que j'avais à dire je garde les autres dossiers pour une autre vidéo les gars donc soyez à l'affût il y aura peut-être une vidéo dans quelques temps comme le toi peut-être dans quelques heures donc vraiment voilà vraiment n'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour être au courant des toutes dernières vidéos qui sortent je vous laisse là-dessus n'hésitez pas comme j'ai dit à vous abonner à liker, à partager et à commenter ça fait toujours plaisir ciao les gars abonnez-vous